Salaam alaykoum, bonjour. Nous sommes ici sur MRE24. On se trouve ici à Bruxelles, à la rue Neuve même, comme vous le voyez. La question du jour est, nous allons attirer les gens marocains qui se trouvent ici en Belgique. Nous allons leur poser des questions à propos de changement de l'ambassade. Et nous allons voir quelle est leur réponse et on verra quelle est la relation entre les jeunes ou les autres personnes âgées qui se trouvent ici en Belgique. Nous sommes ici avec M. Jadir Menallel, syndicaliste. Présentez-moi un peu ce que vous faites dans la vie. Écoutez, normalement je suis syndicaliste depuis plus de 40 ans. Maintenant je viens de prendre ma pension, donc j'ai arrivé à l'âge d'arrêter de travailler, donc j'ai trop travaillé. Et aujourd'hui je m'occupe aussi dans le cadre associatif de la communauté marocaine. Particulièrement nous travaillons pour le moment sur le problème de la spoliation des biens immobiliers au Maroc des travailleurs immigrés en Belgique. D'accord. Saviez-vous qu'il y aurait un nouveau ambassadeur ? Oui, j'ai appris par les journaux que l'ambassadeur actuel va partir et que l'autre va arriver, qui est un ancien ministre des MRE. Saviez-vous son nom exactement ? M. Amr, je crois que c'est M. Amr. Oui, en effet. J'ai eu le plaisir de coutoyer assez souvent dans pas mal de réunions ici à Bruxelles. D'accord. Donc la question, est-ce que vous saviez, ou bien vous avez une idée, pourquoi les jeunes de nos jours ne savent pas ou savent s'il y a un nouveau ambassadeur qui est actuellement le mois prochain ? Je ne sais pas s'ils le savent ou ils le savent pas. Moi je crois qu'il y a une partie qui savent très bien, qui suivent un peu de près. Ils savent très bien que l'ambassadeur, dans le cadre légal, normalement après un certain temps, il doit partir et il y a un autre qui arrive. Donc c'est la période, il y a une nouvelle nomination de pas mal d'ambassadeurs, donc je pense qu'ils sont au courant. Mais en tout cas, si ce n'est pas le cas, moi je trouve que notre ambassadeur ayant l'expérience dans la communauté, il fera sûrement appel aux jeunes. Donc il aura sûrement l'occasion de rencontrer les jeunes et de leur expliquer son travail, de leur expliquer peut-être ses souhaits, ce qu'ils peuvent travailler avec eux. Bien donc, monsieur l'ambassadeur a deux responsabilités. La première responsabilité, c'est le problème, disons qu'il va s'occuper avec l'État belge, donc tous les problèmes qu'il y aura, qui sont liés avec l'État belge. Et les problèmes, donc, entre la Belgique et le Maroc, et puis il y a aussi le problème des MRE, dont les jeunes, ils sont compris. Et donc c'est la relève, la relève de notre communauté. Donc il a intérêt, je pense, qu'ils puissent les rencontrer, les côtoyer, et leur expliquer un peu son programme éventuellement. La Belgique, le Maroc, le Maroc, a été suivant pendant des années, les événements de la Belgique, et nous savons que le Maroc, le Maroc, le Maroc, a été créé par des déplomations de la Belgique. Nous avons eu l'apprécié à la région de l'Etat, qui est un nouveau joueur qui va être dans le milieu du joueur. Nous avons eu l'apprécié à la région de l'Etat, qui est une nouvelle nouvelle formation de la politique. C'est très important. C'est très important. C'est très important. Et pourquoi tu n'es pas au courant ? Parce qu'on n'en parle pas toujours. Et tu ne regardes pas la TV, sur les médias ? Tu ne suis pas trop ? Si, mais je ne regarde pas ça. D'accord, ce n'est pas trop ton genre. Pas encore. Alors, essaye plus tard de faire des recherches pour tes droits à toi. Incha'Allah. Est-ce que tu sais quelque chose sur le changement ? Je ne sais pas en fait. Tu viens d'où du Maroc ? Tanger. Tanger, c'est une grande ville ? Oui, très grande. Tu connais le changement de l'ambassade ? Tu as déjà entendu parler de l'ambassadeur ou de l'ambassade même ? Oui, j'ai déjà entendu sur le deuxième Maroc comme ça, quand je suis chez ma grand-mère, elle peut parler de ça. Tu sais un peu m'expliquer qu'est-ce qu'ils font, c'est quoi ? L'ambassade ? Je ne sais pas en fait vraiment, mais j'ai attendu parler de ça. Donc tu ne sais pas qu'il y a un changement, qu'il y avait un ambassadeur et que maintenant il va changer ? Non, je suis déjà attendue parler de ça, des gens, mais vraiment savoir, non, je ne savais pas. Donc tu ne sais pas ? Non, non. Tu veux bien savoir comment tu t'appelles ? Je m'appelle Hajar. Et tu viens de quelle origine ? Marocaine. D'où du Maroc ? Agadir. Est-ce que vous saviez comme quoi il y a un changement des ambassades ? Non, je ne le savais pas. Tu ne l'as pas suivi sur le journal ni rien ? Non. Donc pourquoi tu n'es pas au courant qu'il y a un nouveau, il y a un changement d'ambassade ? Il n'y a personne qui me sient au courant à rapport à ça. Et tu ne regardes pas le journal ? Tu ne vas pas essayer de chercher à propos de ta culture, à propos de tes droits marocains ? Je regarde le journal, mais je ne regarde pas très souvent et tout, donc voilà. Donc ça ne t'intéresse pas pour le moment ? Non, pas encore. D'accord. Et plus tard, tu feras le nécessaire pour chercher à prêter droits ? Oui, bien sûr. D'accord. Merci beaucoup, ma chérie. De rien. A la prochaine. Avoir votre nom, s'il vous plaît. C'est Fatima. D'accord. De quelle origine ? Maroc. Marocais. De la Seyma. D'accord. Saviez-vous pour le changement de l'ambassade marocaine ? Non, pas du tout. Et pourquoi ne le saviez-vous pas ? Parce qu'on ne nous met pas au courant et c'est vrai que les informations, c'est vraiment très compliqué, c'est vraiment très compliqué, si on ne cherche pas à savoir, on ne nous informe pas tout simplement.